Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver, nous sommes le lundi 20 décembre 2021, des choses intéressantes se passent, notamment au niveau de l'order flow, et bien sûr on va en parler aujourd'hui, on va voir ce que cela signifie pour le futur du prix du bitcoin, même si effectivement ça reste bien sûr de la spéculation, personne n'est capable de vous dire ce qui va se passer dans les jours qui viennent, vous pouvez vous en douter. Si on regarde le crypto fear and greed, on est assez faible, donc on sait qu'en ce moment on est plutôt dans une peur qui est installée, et donc nous sommes potentiellement sur des niveaux intéressants pour recharger en bitcoin et en altcoin de façon générale. On va voir cependant les niveaux de prix un petit peu plus bas qui pourraient être atteints dans les jours et les semaines qui viennent, notamment parce que là on est clairement sur une configuration baissière en ce moment, et lorsqu'on a des grosses chutes comme celle-ci, regardez ici à l'écran, je vous le dessine en jaune, lorsque le bitcoin est passé du 30 novembre ici au 5 décembre, de 59 000 dollars à approximativement 41 000 dollars avec cette bougie d'excès, quand on a ça effectivement on peut se dire que le marché prend du temps à se reprendre, si jamais il devait se reprendre par la suite, ça prend plusieurs semaines. Et ça c'est un phénomène que l'on constate quasiment à chaque fois, c'est lié un petit peu à la psychologie du marché, ici le marché baisse fortement, on se stabilise, on continue à avoir une tendance baissière pendant un petit moment, pour se reprendre doucement mais sûrement, voilà pour piéger pas mal de personnes ici, parce que pendant cette reprise, beaucoup de gens penseront que le marché du bitcoin est plutôt et toujours bériche, et vont continuer à vendre sur plusieurs niveaux, sur les contrats dérivés, pour jouer sur une continuation baissière, et derrière c'est l'inverse qui se produit. De façon générale c'est comme ça que l'on constate les choses et les mouvements sur le bitcoin. On va bien sûr reparler de tout ça en détail aujourd'hui, c'est le programme d'aujourd'hui le bitcoin, ensuite on va aller voir l'alcoin dominance qui se situe toujours sur un sommet, la clôture hebdomadaire est très intéressante, on va y jeter un oeil, et ensuite on terminera par quelques alcoins, à voir celles qui pourraient être intéressantes justement pour cette dernière vague si elle a lieu, les graphiques pertinents, les alcoins qui n'ont pas encore performé. Et si je devais vous montrer un contre-exemple, effectivement ça serait par exemple, Matic lui, performe pas mal malgré le fait qu'on ait un marché assez bériche en fait. Voilà vous avez son graphique à l'écran ici, bah effectivement on a eu cette petite baisse quand même, pendant que le bitcoin avait chuté effectivement, ce dernier est passé tout de même de 2,50$ à 1,75$, pour se reprendre aussitôt, mais regardez on se stabilise à 2,05$, quasiment le même niveau que le sommet, on n'est pas très loin, regardez il y a juste quelques mèches d'excès à cet endroit là, mais si on regarde le niveau actuel du Matic par rapport au graphique général, on se dit que c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour investir, d'autant plus que là il y a vraiment des poussées qui se produisent comme ça, avec une tendance haussière qui s'est installée depuis déjà un petit moment, et moi j'aime bien acheter des cryptos quand effectivement elles retracent pas mal, qu'elles reviennent dans des zones pertinentes d'achat. Est-ce que ça veut dire que le Matic va forcément revenir sur ces niveaux là, et que le Matic ne va pas aller casser des sommets ? Non pas du tout, ce que je veux expliquer ici c'est que si Matic vient chercher des sommets, admettons qu'ils viennent chercher les 4 dollars, les 6 dollars, vous allez peut-être faire un x3, mais vous allez rater des opportunités sur d'autres cryptos, sur lesquelles vous auriez pu faire beaucoup plus, parce que vous les auriez achetés sur des niveaux pertinents effectivement, et c'est ce qu'on essaye de regarder sur la chaîne, pour trouver les bonnes occasions, les bonnes opportunités, et pas aller jeter les cryptos sur lesquels on parle le plus actuellement, pas celles qui sont le plus médiatisées, il faut justement chercher celles qui ne le sont pas encore, et qui pourraient le devenir médiatisées entre guillemets, voilà, vous avez compris le principe. Après je ne dénigre pas Matic, si son niveau est aussi important, c'est qu'effectivement c'est une crypto-monnaie qui a énormément de potentiel, on le sait, qui permet de faire des choses dans la finance décentralisée, pour des frais très réduits, même quasiment les moins chers du marché, c'est peut-être même moins cher que Fantom, je ne sais pas, à voir, à vérifier, mais c'est vraiment ça en fait, qui fait qu'effectivement aujourd'hui il est très élevé. On voit ici sur le site Défi Lama, qu'il y a environ 5 milliards de dollars, qui sont locs, et qui sont donc sur la blockchain de Matic, qui servent de liquidité de façon générale, sur l'ensemble de ces plateformes, vous voyez, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. C'est le numéro 2, enfin numéro 3 on va dire, après le réseau d'Ether, et ensuite la Binance Smart Chain, regardez ici sur la Binance Smart Chain, on est plutôt à 16 milliards. Si on regarde sur le réseau d'Ether, on est, regardez, on va aller voir ça, 147 milliards. Donc effectivement, si on a un Matic qui vient rejoindre à peu près le niveau finalement de la Binance Smart Chain, à savoir que souvent, il y a plus d'erreurs, l'avantage de la Binance Smart Chain, c'est que vous allez faire des transactions, et que ça va être très rapide, parce que les nœuds du réseau qui valident les transactions sont des nœuds finalement qui sont choisis par Binance, et qui sont fixes, et il n'y en a qu'une vingtaine. Alors que sur Polygon, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment un Layer 2 d'Ether, et que donc ça passe directement par les nœuds d'Ether. Et donc pour avoir utilisé les deux, la Binance Smart Chain et le réseau de Polygon, on a beaucoup plus de problèmes sur Polygon, c'est beaucoup plus difficile d'établir des actions, parce qu'il y a des fois des transactions qui ratent, etc. Ça dépend, des fois ça marche très bien, des fois non. Le fait que ça soit complètement décentralisé, c'est un avantage, puisque effectivement, il y a 6 ou 7000 nœuds du réseau qui vont valider, et c'est entièrement décentralisé, vous et moi pouvez valider le nœud du réseau, alors que sur la Binance Smart Chain, c'est plus ou moins centralisé, dans le sens où les 20 personnes qui valident sont choisies par Binance, et vous, si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas, donc c'est pas entièrement décentralisé. Voilà, vous avez compris le principe. Tout ça pour dire que ce Layer 2 d'Ether pourrait grossir, et pourquoi pas imaginer à l'avenir beaucoup plus de valeur lock sur ce réseau, et pourquoi pas imaginer un matic qui explose. Voilà, c'est effectivement envisageable. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, à la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, pensez à liker l'émission également, si ça vous plaît. Moi, je vais vous passer la petite introduction, et je vous dis à tout de suite. On commence avec la vue globale du Bitcoin, et vous le savez, tant que cette trendline tient, regardez, un point de louchette, deux points, et nous allons probablement arriver sur le troisième prochainement, affaire à suivre. Et bien, effectivement, si cette ligne de tendance tient, qu'on ne la casse pas vers le bas, je serais assez confiant de dire que là, on est prêt pour aller chercher un nouveau sommet, qui pourrait tout d'abord atteindre les 80 à 90 000 dollars. Ensuite, il y aurait des niveaux supérieurs, on le sait, qui ne sont pas dessinés ici sur ce graphique, mais que j'avais vu avec vous, effectivement, les émissions précédentes. Mais ça, tant qu'on n'y est pas, il n'y a pas forcément besoin d'en parler aujourd'hui. Pour l'instant, on va aller voir un peu le graphique sur du plus court terme. On va aller voir le daily, par exemple. On va zoomer sur cette ligne de tendance long terme que vous venez de voir, et voir où est-ce que nous nous situons actuellement. Déjà, la première chose à savoir, c'est que si on prend un Fibo qui reprend cette hausse, on a notre zone de rechargement, donc c'est à peu près l'image que j'ai mis sur la miniature, qui se situe ici, à cet endroit-là, entre les 61,8 et les 78,6. On sait que le Bitcoin, des fois, aime bien s'arrêter avant au 0,5. Là, on voit qu'on a déjà cassé les 0,5. On a les 61,8 aux alentours des 44 100 dollars, et ensuite les 78,6 aux alentours des 37 000. Sauf que les 78,6 sont bien plus bas que la ligne de tendance. Donc effectivement, je pense que si on devait casser cette ligne par le bas, il faut espérer, il faut espérer vraiment qu'on le fasse juste avec une mèche d'excès pour liquider tout le monde. Et là, si vous mettez un ordre ici, ça peut se jouer sur une mèche d'excès pour ensuite imaginer la réintégration instantanée de la trendline. Mais si par contre, on casse de façon durable cette ligne de tendance, il ne va pas falloir s'attendre à des miracles. Il est fort probable, il sera fort à parier que finalement, le bull run soit terminé. Finalement, il pourrait être soit terminé, soit en pause pendant une certaine période et on changerait. On pourrait, admettons que voilà, on n'est pas réellement un beer market qui s'installe, mais que ça dure seulement six mois avant une reprise. Là, ça changerait les règles finalement. Ça changerait tous les cycles que l'on connaît sur le Bitcoin depuis des années. Voilà, on les voit ici, les cycles. Regardez, c'était en 2009. On a vraiment des sommets, des bottoms, des sommets, des bottoms à chaque fois. On ne dirait pas là, mais il y a moins 80% à chaque fois sur le cours. Là, on a touché les 1200 pour toucher à nouveau les 180, les 20 000 pour les 3000. Donc, c'est vraiment des gros crashs qui durent plusieurs années. Regardez ici, entre le début du crash et vraiment la reprise, on a ici 31 barres. Là, on est en mensuel, donc 31 mois. Ça dure quasiment deux ans et demi. Donc, ça peut être très très long. Et les barres violettes, c'est les halvings. Et voilà, ces cycles suivent bien les halvings à chaque fois, sommet après le halving, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que ceux qui suivent la chaîne depuis un moment connaissent déjà tout ça. Et c'est là-dessus qu'on se base principalement pour les analyses. Vous le savez. Donc, effectivement, ces cycles-là pourraient ne plus avoir lieu et ça pourrait complètement changer les données graphiques du Bitcoin sur le long terme, etc. Mais ce n'est pas le scénario que j'envisage pour de suite puisque, effectivement, quand on a des cycles qui se produisent comme ça pendant 10 ans, au niveau des probabilités, il est quand même plus probable que ça continue à l'avenir, notamment grâce à la rarification du Bitcoin dû au fait que les récompenses des mineurs soient divisées par deux tous les 4 ans. Donc, il y a quand même quelque chose, une donnée, on va dire, intrinsèque au Bitcoin qui fait que ces cycles ont un intérêt, finalement, ont une importance. Donc, c'est quelque chose qu'on suivra. Bien sûr, on va aller voir maintenant le cours. On était en daily juste avant. Donc, on a ces niveaux-là qui pourraient être atteints. Donc, moi, si j'étais aujourd'hui un nouvel arrivant dans le marché des crypto-monnaies, effectivement, je mettrais carrément un billet sur les niveaux actuels. Là, vraiment, je n'hésiterais pas. Quand on était ici, je ne faisais que dire attention, n'achetez pas, il faut attendre, il faut attendre un retracement. Même si on vient casser des sommets, etc., il fallait de toute façon attendre un retracement. Il se trouve que là, le sommet a été très bref. On a fait un nouveau sommet, certes, et on a retracé directement après. Donc, tant mieux pour ceux qui sont là, qui ont suivi peut-être mes émissions ou celles d'autres Youtubers et qui ont été patients parce que là, maintenant, vous avez des prix intéressants. Et vous avez des prix intéressants, regardez si on prend le Fibo, qui sont pertinents entre les 0,5 et les 0,6. Vous pouvez, par exemple, acheter sur le niveau actuel, vous mettre un palier un peu plus bas aux 44 000 sur les 61,8. Par exemple, admettons, vous voulez 1 000 euros de bitcoin, vous allez mettre ici sur les niveaux actuels 300, vous allez recharger 300 de plus ici un peu plus bas aux 61,8 et vous allez vous mettre un palier supplémentaire ici de 300 euros. Voilà, je dis 300, en fait, ça serait 333 si on devait diviser l'investissement sur trois paliers. Après, voilà, ça peut être différent. Si vous pensez effectivement que là, on ne va pas aller plus bas et que vous avez peur de rater le train, vraiment, vous pouvez mettre effectivement un plus gros billet sur les niveaux actuels. Voilà, par exemple, 500, 600, 700 sur les 1 000 que vous voulez mettre, donc 70% grosso modo. Je parle uniquement du bitcoin, mais en réalité, quand je dis investir dans le bitcoin, ça revient à dire qu'à investir dans l'ensemble des crypto-monnaies du marché parce que si, effectivement, dans les deux prochains mois, on a un bitcoin qui établit un nouveau sommet, eh bien, je n'ai pas peur de vous dire que je suis quasiment certain que l'éther, lui, touchera les 5 à 6 000 dollars sans aucun problème. Donc, je dis investir dans le bitcoin, mais en fait, par là, je veux dire investir dans plusieurs crypto-monnaies. À vous de les sélectionner, de choisir correctement celles que vous voulez avoir, mais n'achetez pas forcément que du bitcoin, c'est bien de diversifier, d'avoir plusieurs crypto-monnaies pour pouvoir tout simplement s'étendre et avoir de meilleures performances si ça monte. Effectivement, vous risquez de perdre plus d'argent si ça descend, mais il faut savoir le risque que vous prenez et de toute façon, lorsque vous allez mettre, admettant une certaine somme dans ce secteur, il faut être conscient que vous pouvez tout perdre. Vous n'avez qu'à vous dire ça et comme ça, au moins, vous ne serez pas déçu de toute façon des performances négatives quoi qu'il arrive. Ceci étant dit, on va aller voir du coup le graphique maintenant sur quelque chose d'un peu plus court, peut-être du 4 heures. On avait regardé le 4 heures, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'émission précédente peut-être et il y avait un joli triangle rectangle qui s'était dessiné. Alors, c'était quand ? Là, nous étions le 14 décembre. Non, j'avais fait de la dernière émission, c'était le vendredi le 17, 14, 15, 16, 17, effectivement, nous étions par là et moi, j'avais tracé ceci. Donc, c'était, je ne sais plus si je l'avais fait en 4 heures ou pas, mais j'avais tracé ceci, un joli triangle rectangle qui était dessiné comme ceci. Alors là, hop, on va supprimer ça. Voilà, c'est un triangle rectangle qu'on a touché à plusieurs reprises, notamment, sur la partie basse à plusieurs fois, sur cette ligne horizontale, regardez. Et là, nous sommes en train de le briser par le bas. Donc, c'est une chose qui est forcément à prévoir, on le sait, les triangles rectangles, cette figure chartiste est principalement 7 fois sur 10 cassé par sa ligne horizontale. Donc là, finalement, je ne suis pas du tout étonné de voir ce qui est en train de se passer, même si on voit qu'on est toujours soutenu ici. Regardez, on n'a pas encore fait de plus bas par rapport aux mèches précédentes. Il faudrait vraiment attendre une clôture ici en 4 heures avec une vraie mèche, une vraie bougie rouge qui pourrait perdre, par exemple ici, 2, 3, 4%, qui rentrerait dans ce rectangle vert qui représente la zone de rechargement que l'on a vu sur du beaucoup plus long terme avant. Donc, je vais supprimer maintenant ces deux lignes et voilà, vous avez les niveaux ici qui peuvent être atteints et ça pourrait être atteint très prochainement. Là, je suis sûr du 4 heures donc on voit la configuration, on se dit qu'effectivement le 21, 22, 23 peut-être maximum, je ne serais vraiment pas étonné d'avoir un Bitcoin ici. Après, il peut y avoir la bougie d'excès qui vient de liquider beaucoup de personnes ici un petit peu plus bas avant de réintégrer automatiquement. Voilà, on a pu le voir exactement de la même façon qu'on a pu le voir ici à cet endroit-là, regardez, avec cette grosse bougie d'excès. Mais c'est une affaire à suivre, ça va me permettre d'enchaîner sur la suite. On a du coup l'order flow, c'est ce que je voulais vous montrer. La chose qui est intéressante à voir ici, c'est qu'effectivement, on le sait depuis qu'on regarde ça ensemble sur la chaîne, ça a été assez bien vérifié donc on va en reparler rapidement. Alors, je vais me mettre en daily, voilà. Lorsque le Bitcoin en mai 2021, excusez-moi, est passé ici de, regardez, 67, 64 000 dollars, approximativement, donc c'est 64 000 pardon, approximativement 30 000 dollars, effectivement, c'était une énorme chute. Et cette énorme chute, elle a entraîné des liquidations en masse, beaucoup de personnes qui se sont fait sortir du marché, des personnes qui étaient bien trop bullish sur le marché, qui pensaient qu'on allait toucher les 100 000 directement, ce qui était compréhensible après avoir eu une hausse aussi importante, qui donc, en ayant un Bitcoin qui passe de 3 800 dollars à 64 000 en même pas un an, effectivement, tout le monde devient fou en fait. Et tout le monde pense que voilà, ça ne va jamais s'arrêter, que voilà, c'est finalement la donnée de base du Bitcoin, c'est que le Bitcoin ne fait que montouer et ça s'arrête là, on n'arrive pas à imaginer les baisses. Et forcément, quand on en arrive à ce point-là, de conscience, qu'on se dit qu'il n'y a plus de possibilités que le Bitcoin baisse, c'est forcément à ce moment-là que ça baisse. Et effectivement, on a vu ceci, il a perdu 50% de sa valeur en l'espace de quelques semaines et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a liquidé tout le monde, on l'a vu sur l'Open Interest, on a vu que là, énormément de personnes sont entrées à la vente. Donc là, la peur s'est installée pendant toute cette période, les gens ont vendu du Bitcoin sur les contrats dérivés et derrière, on vient les punir à nouveau, regardez, là ici, bougie de liquidation sur la hausse cette fois-ci, c'est à l'inverse. On continue à monter, alors là, on a une bougie sur une baisse certes et derrière, on continue à grimper, vous voyez, et là, on vient liquider du monde à nouveau avec une grosse bougie, là, c'est récent, je parle d'il y a quelques jours et là, voilà, on se stabilise à nouveau. Donc là, on est dans une phase, là, si je devais mettre des couleurs, mais je ne vais pas le faire, là, actuellement, on est dans cette phase-là, vous voyez. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller plus bas ? Non, pas forcément, regardez, on a fait des plus bas après, regardez, on a même touché un plus bas avant finalement de commencer la montée, donc on peut aller plus bas, bien sûr, malgré tout, on a déjà purgé pas mal, et voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, ici, à constater, c'est que là, regardez, depuis peu, on voit que là, on a quand même pas mal de bougies négatives sur le phoning rate et on voit que le nombre de bitcoins en position augmente drastiquement depuis cette chute, donc ça veut dire qu'énormément de gens sont intéressés et tradent le bitcoin en ce moment, on n'a jamais vu de hausse comme ça depuis très longtemps, donc là, il y a énormément de personnes qui sont entrées sur ces contrats dérivés et on le voit grâce à ces bougies, ce sont des personnes qui le font à la vente et ça, c'est indicateur effectivement qu'un retournement du marché pourrait se produire, quand je dis retournement, ça veut dire une hausse future du marché, voilà. Donc, ça, c'est une information et quand j'ai vu effectivement que tant de personnes étaient en ce moment à la vente sur ces contrats, je me dis que potentiellement, on serait peut-être prêt bientôt à aller chercher des nouveaux sommets, à savoir que malgré tout, sans problème, on a peut-être encore des personnes à les liquider plus bas, notamment des personnes qui étaient rentrées avant et si ces personnes on vient les liquider, peut-être qu'on va venir chercher les niveaux que l'on avait montrés avant, c'est-à-dire ici avec une bougie d'excès, alors je vais dézoomer à nouveau ici, avec une bougie d'excès, venir chercher les 78.6 aux alentours des 37.000, voilà, c'est plausible, c'est un scénario envisageable. Mais si ça arrive, ça va être un moment décisif et il va falloir garder son sang-froid parce qu'on peut avoir une bougie, une mèche simplement d'excès sur l'hebdomadaire comme ceci et galérer pendant 2-3 jours, avoir des clôtures en daily et tout ça qui nous font peur tout en réintégrant la trendline dans les jours qui viennent. Donc c'est là le moment le plus compliqué à gérer pour un investisseur. J'en ai fini pour le Bitcoin, on va enchaîner avec du coup l'alcoin dominance et quelques cryptos qui sont à potentiel, bien sûr, mais avant ça, je vais vous parler rapidement bien sûr d'un tableau que je vous partage un outil de gestion de votre portefeuille. Si vous avez plein de crypto-monnaies, plein de plateformes, ça va vous permettre tout simplement de résumer tout ce que vous avez sur un seul document. Et ce qui est clairement très pratique ici, c'est que vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies à la main. En fait, vous allez avoir un document comme celui-ci. Là, vous allez simplement marquer le nom d'une crypto. Par exemple, je vais mettre Engine, voilà, admettons au pif, je pourrais mettre n'importe quoi, tous les tokens qui sont listés et qui ont un cours c'est récupéré en temps réel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dire, bah voilà, du Engine, je vais sur la plateforme 1, je me connecte, vous allez par exemple le renommer, vous allez dire Binance, Crypto.com, etc. Vous allez dire, voilà, j'en ai 200 sur cette plateforme, j'en ai par exemple 300 sur cette plateforme, etc. Vous allez aller voir toutes vos plateformes et inscrire les soldes de ce que vous possédez sur chacune d'entre elles, de toutes vos crypto-monnaies que vous aurez ajoutées. Et ensuite, sur le tableau de bord, vous savez, bah voilà, du Engine, vous en avez 500, ça vaut tant en dollars, tant en euros, ça représente 3% de votre portefeuille par rapport à ce que vous avez investi, vous avez gagné tant, votre ROI c'est ça, etc. Donc si vous avez plein de plateformes, vous êtes perdu, ça vous permet de savoir exactement où vous en êtes en temps réel. Et en plus ici, tout simplement, vous avez le résumé de toutes vos plateformes. Vous savez que par exemple, si jamais vous renommez, ici, si je marque B pour Binance, vous allez effectivement marquer le nom en entier, bah là, ça va se mettre automatiquement. Vous allez renommer toutes vos plateformes et vous allez savoir exactement combien d'argent que vous avez sur chacune de vos plateformes et la répartition, comment est-ce que c'est bien réparti, vous avez peut-être trop d'argent sur une plateforme, c'est peut-être trop risqué, vous voulez le changer, le mettre ailleurs pour mieux répartir tout ça, voilà. Tout ça, ce sont des choses également intéressantes à avoir comme information. Je le partage, donc ce tableau sous l'échange d'une donation. J'aimerais juste préciser avant que vous pouvez également marquer toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro et ça vous permet de connaître vos plus-values. Admettons que, voilà, vous inscrivez une vente, admettons que vous vendez des cryptos pour récupérer 2000 euros, vous savez qu'au moment où vous faites cette session, votre portefeuille vaut 31 045 euros, eh bien là, vous avez sur ces 2000 euros récupérés 1300 euros qui sont considérés comme plus-value. Et ça, c'est les données finalement qui vont vous être demandées sur la feuille d'imposition. A savoir que ça, tout ça, c'est vous qui le rentrez à la main, vous en êtes complètement responsable, c'est vous qui remplissez votre feuille d'imposition. Mais voilà, ça aussi, c'est très pratique. Pour l'obtenir, le tableau, vous allez sous la description de l'émission du jour ou de n'importe quelle émission d'ailleurs, vous allez cliquer sur le plus sur PC ou bien le titre sur téléphone et vous allez avoir un lien qui vous permet de tomber sur le site de Crypto Organize pour effectuer une donation pour obtenir le tableau. Voilà, ceci étant dit, je vais continuer avec la suite. Et on continue avec l'altcoin dominance, la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Et là, effectivement, on a un triangle rectangle mais à l'inverse de celui qu'on a constaté sur le Bitcoin en 4 heures. Ça veut dire que là, si on casse la ligne horizontale, effectivement, là, on aurait une hausse. Mais voilà, les deux ne sont pas du tout comparables. Ici, je suis sur du weekly sur le Bitcoin, j'étais en 4 heures, c'est pas du tout la même échelle de temps et donc ça n'a aucun rapport, bien sûr. Ici, on voit simplement que les altcoins sont sur un sommet qui viennent toucher un sommet ici, un sommet là, un sommet là. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'effectivement, il est peut-être plausible, possible qu'on redescende venir chercher cette ligne avant d'avoir une future hausse pour la simple et bonne raison qu'on aime bien au niveau des figures dessiner des triangles qui sont considérés par 3, par 5 vagues, ABCDE. Donc, ça serait effectivement une figure de retracement ABCD et il manquerait le E, voilà. Donc, ça, c'est une affaire à suivre. Si ça arrive, on aurait des altcoins qui pourraient perdre par rapport au Bitcoin une vingtaine de pourcents. On pourrait très bien aller exploser tous les niveaux dès maintenant, mais voilà, il est possible que ça arrive et si ça arrive, vous allez avoir la meilleure occasion probablement de l'année 2021 pour acheter des altcoins ici ou je dirais même de l'année 2022 si ça arrive début début 2022. Après, voilà, c'est une affaire à suivre, on ne sait pas ce qui va se passer et ce que je vous disais en début d'émission au niveau de la clôture hebdomadaire, c'est qu'effectivement la semaine dernière, je voyais en fait ceci moi. Je voyais cette mèche là. J'avais l'impression que ça y est, c'était parti. On allait rejoindre cette ligne. Vous voyez que finalement, on a clôturé la semaine donc c'était dimanche soir donc c'était hier soir à minuit ici à ce niveau là et donc là, c'est intéressant parce qu'on établit réellement un double top avec les deux cordes chandelles précédentes ce qui nous permet de former un triangle rectangle quasiment parfait même si on enlève regardez ici les bougies pour mettre une droite. Voilà, on a quelque chose d'assez parfait sauf cette mèche-ci on avait touché sur la mèche mais pas sur le corps de chandelle. Donc peut-être que maintenant on est prêt enfin à aller chercher ce niveau là. Affaire à suivre, je vais enchaîner sur deux altcoins. Alors même avant de commencer et de vous montrer les deux altcoins que je voulais vous montrer, je vous parle d'abord du sand qui est également un contre-exemple un peu comme Maty que je vous montrais avant l'introduction. Là on a quelque chose qui a énormément performé ces dernières semaines et quand on voit ça on se dit que c'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter mais je vous le montre parce que peut-être que certains d'entre vous ont envie d'en acquérir sachez qu'il va falloir être patient. Alors patient comment ? Eh bien j'en sais rien je sais pas combien de temps ça va prendre mais si je devais investir dans ce genre de token j'attendrai un retracement assez conséquent notamment pourquoi pas un retour dans cette zone de rechargement. Ça pourrait prendre assez longtemps par exemple quelque chose qui dessine ceci ça pourrait faire prendre plusieurs configurations différentes mais peu importe il faut se mettre des alertes et rester à l'affût pour pouvoir le saisir au bon moment. On va regarder son cours par rapport au dollar donc USD pour voir un petit peu ce que ça représenterait. Donc sur le graphique par rapport au dollar on voit que déjà le retracement est plus important en tout cas il est plus matérialisé ici ce qui est assez logique puisque le bitcoin a perdu de la valeur et donc lui par rapport au dollar également on a perdu plus que par rapport au bitcoin. Ici on est quasiment sur les 0,5. Le premier niveau d'achat que j'identifie sur le sand de Sandbox c'est les 3,38 dollars. Vraiment si moi j'étais un nouvel arrivant et que je souhaitais acquérir du sand je ne le ferai absolument pas avant ce niveau là. Après vous avez les 1,90 dollars qui est tout de même assez bas par rapport au cours actuel donc qui se situe aux alentours des 4,70 dollars mais malgré tout ça serait ma zone d'achat pour le sand de Sandbox. Et ça me permet d'enchaîner du coup sur Rarible. Regardez cette configuration vous voyez qu'ici effectivement ça a pris du temps on est plutôt sur une consolidation on est plutôt sur un marché qui semble intéressant en tout cas niveau graphique. Si on prend une trendline comme ceci on voit qu'on s'appuie dessus de façon très précise actuellement regardez alors effectivement là c'est pas forcément très précis lorsqu'on enlève les cordes chandelles mais voilà on a cette zone étendue qui semble très pertinente. Si on se met à Fibo qui récupère cette dernière os qui a eu lieu donc il avait touché les 4,28 dollars non plutôt alors attendez je vais vous dire quelque chose de précis 4,82 dollars aux alentours du 14 juin ici pour aller chercher un sommet aux alentours des 37 dollars donc on a quand même une belle performance pour ensuite revenir dans cette zone de rechargement nous nous y sommes de façon très précise et donc cette fois-ci je pense qu'entre les 17 et les 12 dollars donc actuellement 13,50 dollars peut être payé. Est-ce que ça veut dire comme d'habitude qu'on va pas forcément aller plus bas ? Ben non on peut aller plus bas on peut aller chercher des niveaux inférieurs on peut aller chercher un double bottom ici mais effectivement on est sur des niveaux pertinents pour essayer de jouer une hausse par la suite qui pourrait se produire avec pourquoi pas si le bitcoin joue cette dernière vague avec les 80-90 000 dollars atteints un raric qui effectue un nouvel ATH au-dessus des 48 dollars ce qui vous amènerait sur une performance par rapport au cours actuel d'un minima x 3 x 4 Fibo de prolongation regardez qui vient récupérer cette hausse cette baisse voilà on a les 100% qui correspondent finalement au nouveau sommet et derrière vous avez les 161,8 à 81 dollars et vous avez les 261,8 à 129 dollars donc imaginez un raric qui vient toucher les 129 dollars c'est envisageable ce qui ferait une performance d'environ x 10 sur ce token en plus de ça ça concerne les NFT les NFT c'est encore au goût du jour je ne pense pas que ce soit il y a eu certes une bulle spéculative sur les NFT on le voit d'ailleurs sur le prix de ce token et le prix qui a été atteint mais je ne pense pas que ce soit la fin au contraire on est revenu sur des niveaux pertinents de réelle valeur en tout cas pour aller chercher des nouveaux sommets alors ici c'est pas un token c'est pas un NFT le raric vous avez bien compris c'est un token un utility token d'une plateforme qui permet d'échanger des NFT vous voyez donc c'est pour ça que ce token est lié à l'écosystème NFT voilà ceci étant dit on va passer à la deuxième crypto-monnaie que je voulais vous montrer aujourd'hui et on est ici sur Omisego OMG qui par rapport au Bitcoin nous dessine quelque chose de latéral depuis très longtemps pareil on a cette trendline on n'est pas loin de la toucher à nouveau on a ce sommet qui était extrême au mois d'août 2020 finalement avant que le Bitcoin pump donc c'est une crypto-monnaie qui fait rien depuis finalement très longtemps qui latéralise depuis très longtemps qui semble plafonner sur cette ligne basse par rapport au Bitcoin avec un cours qui avait atteint des niveaux extrêmement importants aux alentours de décembre 2017 début 2018 alors du sommet du Bitcoin aux 20 000 dollars mais qui ne fait rien depuis malgré tout il y a toujours une équipe derrière qui travaille il y a toujours des choses qui se passent il y a même de la finance décentralisée dessus donc je suis assez confiant de dire que ça peut être intéressant pour un investissement moyen terme aujourd'hui peut-être sur une dernière vague qui pourrait les propulser sur des niveaux plus importants regardez son cours par rapport au dollar on voit que malgré tout il a quand même eu quelques petites performances puisque le Bitcoin a pris énormément de valeur donc il a même touché regardez ici les 9,50$ en août 2020 ici entre le 3 mai 2021 donc là le moment où les altcoins et le Bitcoin étaient le plus haut ici les 16$ et récemment c'est assez intéressant à voir en novembre 2021 il a touché quand même les 20$ et là on revient très rapidement aux 5$ alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur le protocole ou j'en sais rien c'est à suivre malgré tout on a cette trendline qui aujourd'hui est prêt pour supporter le cours donc pour moi payer de l'OMG aux alentours des prix actuels semble pertinent à voir ce qui pourrait se passer par la suite ça risque d'être un peu long pour se reprendre mais comme sur d'autres cryptos des fois je vous trace des jolis canals ascendants comme ça là on est bien sur la borne basse et on pourrait imaginer aller sur cette borne hot à minima si jamais on avait cette dernière vague sur le bitcoin donc voilà c'est un token sur lequel je suis confiant j'en ai dans le portefeuille et je le garde en fond de portefeuille au cas où si jamais ça devait performer parmi toutes les crypto-monnaies dont je parle je ne suis pas là à vous dire qu'elles vont toutes effectivement performer je suis là à vous dire que simplement j'essaye de diversifier pour essayer d'avoir les opportunités au bon endroit quand il le faut c'est à dire même si sur 50 crypto-monnaies que je choisis il y en a 10 qui font x10 je suis largement gagnant sur tous mes investissements vous voyez c'est un peu ça l'idée générale voilà ceci étant dit pensez à l'abonnement pensez au like moi j'en ai fini pour aujourd'hui je vous retrouve probablement demain pour une nouvelle émission je vous souhaite une agréable journée salut tout le monde